Mais devant son public et malgré le stress de l'enjeu, Johnny Aubert fait une course pleine de sang-froid. Il laisse même passer Antoine Méhaut pour se réserver la troisième place du jour, ce qui restera son plus mauvais résultat de l'année. A l'issue de cette dernière manche du championnat, Johnny Aubert devient champion du monde de l'Enduro 2. C'était très difficile, vraiment toute la saison, en plus c'était long, le mois de mars jusqu'à maintenant, donc c'était très très long, surtout que Yoha lâchait rien, mais bon, ça fait du bien, là on est, je suis, je ne sais pas quoi dire, j'ai vraiment perdu, vraiment content. Après des années en motocross et seulement trois saisons en Enduro, le nordiste remporte son premier titre de champion du monde. Il met également fin à sept ans de disette pour l'Enduro français, depuis le sacre de Stéphane Péterancel en 2001. Il offre enfin, et surtout à Ufoyama, une dernière récompense avant le retrait de l'équipe du championnat du monde d'Enduro.